L'Épître aux Hébreux parle de ceux qui ont écouté la parole de Dieu, mais elle ne leur servit de rien, car ils ne l'avaient pas reçue avec foi. Préparons-nous donc à accueillir la parole de Dieu avec foi. Alors, tournons ensemble dans notre Nouveau Testament, dans l'Épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 1, pour une première lecture, en Philippiens 1, 12 à 21. Nous prierons après, nous écoutons la lecture après avoir prié, mais prions d'abord un moment ensemble. Seigneur, c'est toi qui as poussé et inspiré tes serviteurs, les prophètes et les apôtres, à écrire ta volonté pour nous, combien nous en sommes reconnaissants. Ta parole, elle est précieuse, elle est puissante. C'est une épée, c'est un feu, c'est une nourriture. Merci de nous la donner. Nous prions, Seigneur, que tu nous éclaires puissamment ce matin, chacun d'entre nous. Nous avons tellement besoin d'entendre ta voix. Nous avons besoin que tu nous affermisses dans la foi. À l'écoute de ta parole, convainc-nous, Seigneur, de mieux t'aimer. Persuade-nous de mieux te servir et fais du bien. À chacun de nous, nous t'en supplions ensemble par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Écoutons ensemble, donc, un premier texte en Philippiens 1, les versets 12 à 21. « Je veux que vous le sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. La plupart des frères confiants dans le Seigneur en raison de mes chaînes ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Certains, il est vrai, prêchent le Christ par envie et rivalité, mais d'autres le font dans des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là annoncent le Christ dans un esprit de rivalité. « Leurs intentions ne sont pas pures et ils pensent ajouter quelques tribulations à mes chaînes. Qu'importe, de toute manière, que ce soit sous un faux prétexte ou que ce soit en vérité, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. « Selon mon ardent désir et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera exalté dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Tournons un peu plus loin dans notre Épitre aux Philippiens, au chapitre 4, cette fois-ci, pour écouter la lecture des versets 10 à 14. Philippiens 4, 10 à 14 « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir refleurir votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait. Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être assasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma tribulation. » « Un roi très riche était malheureux. » Il était riche, mais il était malheureux. Et ceux qui l'entouraient cherchaient des moyens de le rendre heureux, mais n'en trouvaient pas. Un jour, quelqu'un a eu l'idée suivante. Il a dit, « Si nous pouvions trouver dans le royaume un homme heureux qui a porté une chemise, on pourrait acheter la chemise de l'homme heureux et en revêtir le roi, et le roi deviendrait heureux. » Bizarre de remède, mais c'est ce qu'on fait. On cherche partout dans le royaume des gens heureux, « Mais personne n'est heureux dans ce royaume-là. » Tout le monde se plaint et murmure tout le temps. C'est triste. Il ne peut pas rendre le roi heureux. Un soir, en revenant chez lui, un émissaire du roi voit une cabane pauvre. Il entend à l'intérieur un homme qui prie avec ardeur et beaucoup de bonheur. Un pauvre dans sa cabane qui prie Dieu, « Seigneur, je te rends grâce que tu es mon Dieu, que tu es mon refuge et ma forteresse avec toi. Je ne manque de rien, etc., etc. » Et l'émissaire du roi, tout impressionné, dit, « Tiens, nous avons ici un homme qui semble heureux. » Alors, il se rend au surintendant des trésors du roi. Il dit, « Vite, à vitesse grand V, prends de l'argent, prends de l'or et rends-toi à telle adresse. Il y a là un homme heureux et achète sa chemise pour la donner au roi. » Et le surintendant des trésors se rend à cette adresse. Et malheureusement, il ne peut pas acheter la chemise du pauvre parce que le pauvre n'a pas de chemise. Il est trop pauvre. Mais il est un homme heureux, pas de chemise, mais de la joie dans le cœur, la joie du Seigneur. Pas beaucoup de richesse matérielle, mais il est content dans le Seigneur. Mieux vaut une pauvreté joyeuse qu'une richesse chagrine. Le titre de la prédication de ce matin est au verset 11 de Philippien 4. « J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. » Lorsque l'apôtre Paul écrit ces mots, il est emprisonné à cause de sa foi. Ses circonstances extérieures ne sont pas agréables. Au contraire, vous pouvez bien imaginer que l'état des prisons au premier siècle était bien différent de l'état des prisons de nos jours. Donc, l'apôtre Paul est dans des circonstances extérieures difficiles. Il écrit au verset 11, suivez avec moi dans votre Bible, « J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. » Au verset 12, « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être assasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. J'ai appris, répète-t-il deux fois, j'ai appris. » Je trouve remarquable que quand nous lisons les Épitres de Paul, il y en a 13 lettres qu'il a écrites dans le Nouveau Testament, on le voit très rarement. se plaindre de son sort personnel, s'affliger de sa situation qui est souvent très difficile, mais au contraire, il y a beaucoup de joie dans sa vie. Une grande étude a révélé récemment que les Canadiens sont parmi les plus grands pleurnichards du monde. On les arrive au quatrième rang de ceux qui se plaignent le plus. On pourrait imaginer une personne de notre culture d'aujourd'hui, culture souvent de revendications, de plaintes, de mécontentements. On pourrait imaginer une personne semblable qui se retrouve dans une prison à l'époque de l'apôtre Paul. sans doute qu'elle aurait trouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup de raisons de se plaindre, n'est-ce pas? La cellule est trop petite. La cellule n'est pas assez éclairée. Elle n'a pas assez des belles couleurs. Les gens autour sont trop bruyants. Je n'ai pas assez de bonnes choses à manger. Je ne peux pas dormir bien ici, etc., etc. Je demande des excuses. J'exige qu'on me sorte de cette cellule-là, etc., etc., etc. Quel contraste avec l'apôtre Paul qui nous dit « J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve, dans cette captivité dans laquelle il était. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Quel était donc le secret de Paul? Si secret, il y a. Le secret du contentement de Paul n'est pas très difficile à trouver. Il est en Philippiens 1, 21. Pour moi, Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Pour moi, Christ est ma vie. Le secret du contentement de Paul se trouve en Jésus-Christ. « L'insatisfaction et le mécontentement prouvent que le Seigneur n'est pas le trésor principal de nos cœurs et l'objet le plus précieux de nos affections. » L'insatisfaction et le mécontentement prouvent que le Seigneur Jésus n'est pas le trésor de nos cœurs et l'objet premier de nos affections. Le livre de l'Ecclésiaste dit « Le mécontentement repose dans le sein des insensés. » Il me semble que chaque génération augmente la barre du contentement. On peut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de luxe, de confort et de facilité, mais on n'est jamais satisfait. La génération de mes parents ne pouvait pas imaginer que dans une famille, il n'y ait plus d'une auto. Mais maintenant, de nos jours, on s'attend à ce que dans chaque famille, presque chaque personne ait accès à une auto. Notre époque va encore nous apporter beaucoup de commodité, de facilité, de gadget, tout en nous maintenant dans une espèce d'insatisfaction. C'est étrange. Plus on a de choses et de facilité, le niveau de contentement ne baisse pas, mais on a l'impression qu'il augmente. « J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, en tout et partout. J'ai appris à être assaisié et à avoir faim, dit Paul, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout pour celui qui me fortifie. Christ est ma vie. » L'apôtre Paul avait appris à être content dans la disette. Ça veut dire la famine, quand il manque de tout. Et nous, nous n'avons même pas appris à être content dans l'abondance. C'est tout un contraste quand on regarde ce que Paul nous dit. L'épître de Paul aux Philippiens est souvent appelé l'épître de la joie. Et c'est une bonne façon de la résumer parce que l'apôtre Paul parle de sa joie ou de la joie du peuple de Dieu à dix-sept reprises dans cette toute petite épître. Pourtant, il est en prison. Son corps est en prison, mais son âme est libre. Elle est dans le Seigneur, elle est dans la joie. Elle est comme dans une fête continuelle, perpétuelle, son âme. Vous vous souvenez de ce beau proverbe 15, 15. « Le cœur content est un festin perpétuel. » Ça décrit bien l'apôtre Paul. « Le cœur content est un festin perpétuel. » Au chapitre 1, Paul écrit « Je ne cesse de prier avec joie. » Est-ce que c'est comme ça que nous prions? Ou est-ce que nos prières sont souvent congestionnées par des murmures et des choses inappropriées? « Je ne cesse de prier avec joie. » Au chapitre 2, « Je me réjouis avec vous tous. » « Vous aussi, réjouissez-vous de même avec moi. » Au chapitre 3, « Réjouissez-vous dans le Seigneur. » Au chapitre 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, « Réjouissez-vous. » On s'est dit, mais Paul avait une existence glorieusement joyeuse. Il n'aurait jamais échangé l'emprisonnement avec son Sauveur pour une vie sans son Sauveur. Nous, nous avons la plainte facile. Certains semblent penser que la seule façon d'avoir une conversation avec quelqu'un dans la vie, c'est de sortir des sujets de plainte, de murmurer contre tout ceci et tout cela. Mais ce n'est pas la seule façon d'avoir une conversation dans la vie. On connaît bien l'expression « on se plaint le ventre plein. » Neige trop, neige pas assez. Il fait trop chaud, il fait trop froid. L'hiver est trop long, l'été est trop court. Le temps passe trop vite, le temps ne passe pas assez vite. Nous sommes maîtres dans l'art de trouver des raisons de nous plaindre, de ne pas être contents. Notre société de consommation compulsive et chronique nous pousse « plus », vouloir toujours « plus », « plus », « plus ». Un petit enfant qui apprenait à parler, c'était son mot préféré. « Plus », « plus », toujours. La nourriture, « plus », les jouets, « plus », « plus ». Et on comprend ça chez un petit enfant qui apprend à parler. Mais chez nous, les adultes chrétiens, c'est horrible si c'est notre façon de vivre. En vouloir toujours plus, c'est la convoitise, c'est comme une définition de la convoitise. Dans son explication du dixième commandement, le petit catéchisme de Westminster dit ceci. « Le dixième commandement exige que nous soyons pleinement satisfaits de notre propre condition. Il nous interdit d'être mécontents de notre condition personnelle. » Pleinement satisfait, pas mécontent. Pleinement satisfait, pas mécontent. C'est comme ça que l'apôtre Paul vivait, c'est comme ça qu'il enseignait aussi à vivre aux autres. C'est comme ça que nous sommes appelés, nous aussi, à vivre, à prendre, à se contenter. Dans la disette, dans l'abondance, dans l'humiliation. « Parce que ma vie, c'est le Christ, le Christ Jésus est mon bonheur, ma joie, mon tout, ma plénitude, la vie de ma vie. » Si vous regardez au chapitre 3, versets 7 et 8, Paul dit « Ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ, et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance du Christ Jésus mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre, et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. » Quel était le plus grand trésor de l'apôtre Paul ? Sans aucun doute, c'était le Christ Jésus, son Seigneur. C'était son trésor, l'objet de ses affections. « Christ est ma vie, je puis tout par celui qui me fortifie. » C'était son grand trésor, le trésor de son cœur. Quel est le trésor de nos cœurs ? Quel est le plus grand trésor de nos cœurs, sincèrement ? Pensons-y, est-ce que c'est nos biens matériels, est-ce que c'est nos comptes bancaires, est-ce que c'est notre époux, notre épouse, nos enfants, notre travail, notre position dans la société, nos voitures, nos animaux. C'est quoi le plus grand précieux, cher trésor de nos cœurs ? » L'apôtre Paul, il disait « Christ est ma vie » et c'est pour ça que lorsqu'il se retrouvait dans des circonstances très, très difficiles, il pouvait vivre, être habité par une joie qui cherchait à communiquer aussi autour de lui. Sachons que tout ce qui est en dehors de Jésus-Christ ne peut pas vraiment combler profondément les aspirations de nos cœurs les plus profondes. C'est le Seigneur seul qui le peut. Quelqu'un a dit « La vie de ce monde ressemble à un jeu de monopolies. Peu importe le nombre de nos acquisitions, au bout du compte, elles retournent toutes dans la boîte. » Et ça résume un peu ce que Paul dit en 1 Timothée 6. Blaise Pascal a dit « Quand les hommes satisfont un désir, ils n'en sont pas satisfaits pour autant. » Un autre désir ne tarde pas à prendre la place du précédent, si bien que leur projet de contentement est indéfiniment reporté. Ainsi, les hommes sont perpétuellement dans l'attente du bonheur. Leur projet de contentement est continuellement reporté. » C'est intéressant comme analyse de la situation. Une fillette avait un père qui était reconnu par tout le monde pour être un bougon chronique. Et un soir, au cours du repas, la fillette dit « Je sais maintenant ce que chaque membre de notre famille aime. Jean aime les hamburgers. Julie aime la crème glacée. Pierre aime la pizza. Maman aime le poulet. » Elle ne dit rien sur papa. Et papa dit « Puis moi, qu'est-ce que papa aime? » Et elle dit « Papa, toi tu aimes tout ce que nous n'avons pas. » Si nous, les parents, nous sommes enfermés dans un cercle vicieux, de plaintes, d'insatisfactions, de mécontentements, nous sommes en train de mettre dans la vie de nos enfants des obstacles, des dangers, des périls pires que les icebergs étaient pour le Titanic. Nous sommes en train de, comme ouvrir un grand trou noir qui aspire la lumière pour les plonger dans un grand trouble. Mais par contre, si nous avons appris nous-mêmes et si pour nous-mêmes, notre vie, c'est le Christ et toutes les richesses qui sont liées à la vie de Jésus-Christ, si nous leur enseignons à trouver leur trésor et leur vie là, en Jésus-Christ, eh bien, nous leur transmettons le plus bel et précieux d'héritage qui soit. « Christ est ma vie. Je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. » L'apôtre Paul vivait des situations très difficiles, on le sait, mais il ne se plaignait pas de son sort parce qu'il avait cette richesse que personne ne pouvait lui enlever sa vie dans le Christ Jésus. Il pouvait être prisonnier, il pouvait ne pas avoir assez à manger, peu importe. « Christ est ma vie. Son véritable contentement était dans le Seigneur Jésus, lui-même. » Le monde ne peut pas comprendre ça aujourd'hui, ce privilège singulier qui est le nôtre. Le monde pense et nous pousse à acheter plus ou à nous procurer plus ou à chercher ailleurs pour être content, mais Paul savait très bien que c'est un piège. Le chrétien est persuadé que ça va toujours mieux qu'il le mérite. Il ne murmure pas parce qu'il n'a pas ce qu'il aimerait avoir, mais il est reconnaissant de ne pas avoir ce qu'il mérite, c'est-à-dire le châtiment éternel. Arthur H. était un superstar de tennis il y a plusieurs années, peut-être vous vous souvenez de lui. Chrétien, marié, père de famille. Il est mort du sida après avoir contracté cette maladie par transfusion sanguine lors d'une opération à cœur ouvert. À partir de ce moment et jusqu'à sa mort, il ne s'est pas plaint, il ne s'est pas apitoyé sur son sort, comme il aurait pu le faire. Il a dit ceci, « Si je demandais, Seigneur, pourquoi? Pourquoi moi, au sujet de mes difficultés, je devrais aussi demander, Seigneur, pourquoi moi, au sujet de mes bénédictions? Pourquoi moi, Seigneur, ai-je épousé une femme aussi remarquable? Pourquoi ai-je eu un enfant merveilleux? Pourquoi ai-je remporté le tournoi de Wimbledon? » C'est une autre façon de réagir aux adversités de la vie que d'avoir cette compréhension-là de l'action de Dieu bénéfique. Pas juste voir pourquoi une méchanceté me tombe dessus, mais pourquoi toutes les bénédictions du Seigneur? Vivre dans notre monde déchu et difficile, qu'on porte beaucoup de contrariétés, de contretemps, de souffrances et certains, assurément. Comment réagissons-nous à travers tout ce que nous devons traverser? Avec foi, avec amour, avec violence, avec colère, avec frustration, avec un ton assassin, comment réagissons-nous? L'Épître aux Hébreux nous dit, « Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas ni ne t'abandonnerai. » » C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, « Le Seigneur est mon secours. » Je n'aurai pas de crainte. Comprenez-moi bien, je ne veux pas sous-estimer les difficultés terribles que nous pouvons vivre ici, maintenant. Je ne veux pas méconnaître les épreuves que nous sommes appelés à traverser par moments dans nos vies. Mais nous devons nous souvenir, comme ce texte le dit en Hébreux 13, 5 et 6, que je viens de lire, « Que Dieu est notre Père, que nous sommes ses enfants, qu'il nous a fait des promesses, qu'il nous aime depuis toujours jusqu'à toujours, qu'il prend soin de nous, que nous devons espérer en lui toujours à nouveau. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas ni ne t'abandonnerai lorsqu'il y a des situations pénibles dans nos vies, des situations où nous ne savons pas d'aider. » Pourquoi, lorsqu'il y a des choses qui prennent du temps, pourquoi cette difficulté, cette relation complexe, cette situation imprévue, ce problème de santé, nous devons nous rappeler que le Seigneur est avec nous. Nous avons les plus grandes promesses qui nous ont été faites. Dieu a promis de nous aimer, il prend soin de nous, et dans l'attente, il est avec nous. Nous pouvons nous réfugier en lui, nous confier en lui, nous fonder sur lui. Si nous passons presque tout notre temps à exprimer du mécontentement, qu'est-ce que ça dit, ça, à ceux qui nous entourent et qui nous connaissent, qui savent que nous sommes chrétiens, bon, qu'est-ce que ça leur dit? Ça leur dit, « Dieu ne me satisfait pas, Dieu ne me comble pas, j'ai besoin d'autres choses. » C'est tout un message que nous lançons à ceux qui nous connaissent et qui nous voient vivre. Le Seigneur Dieu est le plus glorifié lorsque les gens voient que nous sommes pleinement satisfaits en lui, comblés par lui. Au point où nous pouvons dire, « Christ est ma vie, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. » Vivre dans le contentement qui est en Jésus, c'est proclamer que le Seigneur est le trésor le plus précieux qui soit. Très peu de choses honorent et glorifient autant Dieu que le beau parfum d'un cœur reconnaissant en tout temps. Et d'autre part, lorsque nous sommes mécontents, en quelque part, c'est comme si nous invitons le diable à se présenter. Parce que là, on est mécontents. Qui arrive? Le diable vient avec ses cadeaux empoisonnés, avec ses suggestions, avec ses tentations. Et si notre contentement est dans le Seigneur Jésus, si le Seigneur Jésus est celui qui nous comble réellement, nous disons la tentation. Non, ça ne m'intéresse pas. Je ne peux pas et je ne veux pas parce que j'ai le Seigneur Jésus qui est mon trésor suprême. Alors, nous pouvons repousser l'ennemi à ce moment-là. Il est écrit en Nombre 11, 1, « Le peuple murmura, et cela déplut à l'éternel, et sa colère s'enflamma. » Ce n'est pas le verset le plus mémorisé des chrétiens, mais ça pourrait nous faire du bien de le mémoriser. Le peuple murmura, et cela déplut à l'éternel, sa colère s'enflamma. Par ce genre de verset, le Seigneur veut réparer notre désireur. Notre désireur a besoin souvent d'être réparé. Des fois, on dit, « Ah, ça ferait du bien si on ferait des rénovations dans la maison, ça rafraîchirait. » Bon, c'est vrai. Ça ferait du bien, des fois, si on faisait des rénovations dans notre cœur, dans notre âme, dans notre vie, dans nos attitudes. Ça ferait du bien. Ça rafraîchirait. Si on rénovait notre désireur, ce qu'on désire, là, ça ferait du bien. Un cœur lourd est rendu léger quand le poids du mécontentement est enlevé. On a assez de fardeau à porter, là. Dans la vie, s'il faut en plus porter le fardeau du mécontentement, on n'est pas sorti du bois. Donc, ne passons pas toute notre vie au comptoir des plaintes. Une attitude de gratitude fait de notre vie une béatitude. Par la puissance du Saint-Esprit, Dieu nous appelle à déloger le mécontentement de nos vies et à apprendre à nous contenter de l'état où nous nous trouvons, parce que le Christ est notre vie. Autre pas, il est très encourageant dans son Épitre aux Philippiens parce qu'il nous enseigne qu'on peut être, grâce à des souffrances, au cœur de difficulté, et avoir un grand bonheur, une grande joie, un grand contentement dans le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mourir ne peut pas être un gain pour quelqu'un dont la vie n'est pas d'être vécue pour le Christ. La mort est un gain de quoi? La mort est un gain de Christ. La mort n'amoindrit pas, ne diminue pas, ne met pas fin à la vie en Christ, mais la mort nous fait entrer dans une dimension plus pleine et entière et plus riche de la vie en Jésus-Christ. En conclusion, nous ne trouverons pas notre contentement dans les circonstances extérieures de nos vies, mais seulement en trouvant notre satisfaction en Jésus-Christ et en toutes les richesses qui se trouvent en lui. « Oui, ne soyons pas de ceux qui ne voient jamais tout ce que Dieu fait pour eux, mais qui ne voient que ce que Dieu ne fait pas pour eux. » Ne soyons pas comme tous ces gens qui mettent des autocollants sur leur pare-choc, qui disent « Je préférerais manger de la pizza plutôt qu'être au volant. Je préférerais dormir. Je préférerais être à la pêche. Je préférerais être en train de jouer au golf. » Ne soyons pas comme ces gens qui publiquement témoignent, qui ne sont pas contents, qui sont insatisfaits. Non, mais plutôt vivons des vies qui démontrent que le Christ Jésus est notre vie. Il est le trésor le plus précieux que nous avons. Amen.